... Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir nombreux ici, rue de Lavanne, à Montrouge. Je crois que c'est un moment important, attendu par beaucoup. Et nous avons ce soir la joie, l'honneur et l'avantage d'accueillir le président du territoire Valais-Sud-Grand-Paris, maire de Clamart, Jean-Didier Berger. Merci, cher Jean-Didier, d'être à Montrouge ce soir avec nous pour lancer ce chantier de l'aménagement de la rue de Lavanne. Je suis Jean-Didier Berger, je suis le président du territoire Valais-Sud-Grand-Paris, par ailleurs maire de Clamart, et je travaille avec les 11 villes du territoire, le quart sud et haute Seine, pour faire en sorte de mener à bien tout un tas de projets qui viennent à cœur à mes collègues maires et aux habitants de nos 11 villes. Et aujourd'hui, je suis ici, rue de Lavanne, pour le début des travaux, le plus grand chantier de voirie du territoire à ce jour, 5,5 millions d'euros pour refaire un hectare de chantier, un hectare de rue complètement, avec de la végétalisation, avec des beaux matériaux, avec une qualité de vie qui va être au rendez-vous pour tous les riverains du quartier, ici à Montrouge. Étienne Langerot, maire de Montrouge, vice-président du territoire Valais-Sud-Grand-Paris, en charge des mobilités. Et donc ce soir, nous étions avec le président du territoire Valais-Sud-Grand-Paris, Jean-Didier Berger. C'est le lancement officiel du chantier de la rue de Lavanne. Donc un chantier que tout le monde attend, qui a été initié il y a plus de deux ans maintenant, avec beaucoup de projets de réflexion. C'est un chantier qui est porté par Valais-Sud-Grand-Paris, puisque cette voirie, la rue de Lavanne, et la rue de la Rémer qui la prolonge, elle a été transférée à Valais-Sud-Grand-Paris, donc qui est le territoire dont Montrouge fait partie. Donc c'est Valais-Sud qui va être le maître d'ouvrage. Ah oui, d'accord. Voilà, oui, 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 vous présentez, et puis le re-racontez. Jean-Baptiste Tanton, directeur du bureau des trucs SOREC, maître d'oeuvre. On fait l'aménagement de voirie pour le compte du territoire Valais-Sud-Grand-Paris, sur la maîtrise d'oeuvre sur les 11 communes du territoire. Et là, sur la rue de Lavanne, on intervient en conception et en suivi de réalisation de ces travaux, pour complètement bouleverser finalement, ce qui est aujourd'hui une voirie toute noire, toute minérale, et qui va devenir un havre de paix. Circulation apaisée pour les piétons, qu'on a privilégié surtout les piétons. Le vélo pourra circuler dans les deux sens, sans être confronté à la voiture. Et les voitures sont mises en sens unique, de manière à libérer de l'espace. Cet espace qu'on gagne, il sert à la largeur des trottoirs, à la création d'impécilables, mais aussi à planter 90 arbres sur une rue de 600 mètres, alors qu'aujourd'hui, il y en a 4. Donc on bouleverse complètement cet aménagement. Et à la fin, on va avoir un projet modèle dans la lutte contre les îlots de charleur urbain. Ça va vraiment être un projet très atypique, et d'un renouvellement urbain, au dernier. C'est avec grand plaisir que je suis ici, avec Etienne Langereau, pour rencontrer les Mourougiens lors de cette phase de début de travaux. On sait bien que lorsqu'il y a des travaux, il y a toujours quelques nuisances qui arrivent, mais au bout, il va y avoir le résultat. Et finalement, cet argent qu'on a économisé ensemble au service des habitants, on voit qu'il est bien utilisé, et j'en suis très heureux. Nous allons planter 80 arbres sur cette artère. Nous allons la végétaliser largement. Nous allons aménager des pistes cyclables. Nous allons donner la barbelle aux piétons. Voilà, et ce chantier va durer à peu près un an. Donc ça démarre lundi prochain, et ça se terminera normalement à la fin de l'année 2023. Donc ce sera vraiment une rue magnifique dans ce quartier Est, qui est en pleine évolution, en plein développement, et tout ça pour une plus belle qualité de vie de tous les habitants, et de tous les Mourougiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada